Sip your child, you got nothing to hide, yeah your future's so bright, so just smile like there's no one watching Early morning on a Saturday, wake up time to get it started, no one's gonna get in your way, no one's gonna leave you broken hearted You don't need nobody else, everyone knows you're doing well, so well Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flour Cousette et de l'Instagram du même don On se retrouve aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, on va faire un petit vlog cette semaine ensemble, je vais vous emmener avec moi On est le lundi 3 octobre, bon aujourd'hui je vais pas faire beaucoup de couture parce que j'ai des choses à faire en ville Mais dans la semaine je vais en faire, comme je suis d'après-midi, donc je vais en faire J'ai pas fait du tout de couture ce week-end, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir, j'ai refait un peu de déco dans ma pièce de vie J'ai repeint deux murs et puis après j'ai changé les rideaux, j'ai acheté des petits trucs de boîte de rangement, j'avais besoin de rangement Et aussi ma pièce est prévue aussi de, je pense le week-end prochain si je peux, je vais faire aussi, j'ai prévu aussi de faire un peu redécorer Je vais vous montrer un peu vite fait, je vais peut-être allumer les lumières parce que là, sinon vous allez pas voir grand chose Vous voyez, déjà j'ai rangé mon meuble à tissus, j'ai rangé les tissus d'été et là j'ai mis les tissus d'hiver, tout ce qui est gros tissus Et là j'ai rangé un peu aussi, vous voyez mais c'est très très encombré quand même Et en fait je voudrais changer ce mur là, je voudrais vraiment, il est gris et je voudrais le peindre en rose très pâle, un rose poudré Et puis j'ai aussi donc le mur qui est ici, là qui va être repeint aussi en rose poudré Donc voilà mes projets, mes projets du week-end prochain Donc je pense pas faire de couture non plus pour le week-end prochain Ce sera, va falloir que je vide un peu, je sais pas quel côté je vais commencer Va falloir que je vide et puis que je fasse la peinture Donc c'est vrai que j'ai rangé un peu, j'ai encore pas mal de rangements à faire Parce qu'en fait on entasse et je sais pas si vous êtes pareil Mais voilà j'avais besoin de rangements Il faut encore que je fasse du tri dans les chutes J'ai des chutes, des bacs de chutes, il faut que je trie ça Parce que garder vraiment les chutes qui peuvent me servir Tout ce qui est tout petit truc, au début je gardais tout Et puis en fait non, c'est pas bien Donc voilà, allez, bon J'ai quand même prévu de faire un peu de couture Donc je vais vous emmener avec moi dans la couture C'est pareil avec l'hiver qui arrive Nous aussi on va avoir des restrictions dans notre entreprise Comme partout Donc du coup j'ai envie de choses confortables et chaudes Je travaille dans un bureau Donc comment dire, je suis hôtesse d'accueil Et en fait j'ai des courants d'air de chaque côté Du côté où les gens arrivent Et de l'autre côté où les gens de notre société Rentrent et sortent de chez nous De notre bureau Donc du coup en fait Mon bureau est en plein milieu Donc je me retrouve souvent en appel d'air Même si j'ai souvent des bouffées de chaleur Parfois je suis congelée quand même Donc je vais prévoir des petites choses Essentiellement pour le travail Et pour le week-end aussi Parce que c'est du confort Je vais déjà me faire le legging samba Donc ça, ça va être la première chose qui va être faite Je vais le... Je pense le couper ce matin Et puis il sera fait Je sais pas si... Peut-être si je rentre plus tôt Si je rentre... Enfin j'ai pas grand chose C'est vite fait C'est plus la route qui va me prendre plus de temps Que sur place Ce que j'ai à faire On verra bien Soit je continuerai en revenant Soit ce sera demain Donc déjà je vais le découper aujourd'hui Et puis dans un deuxième temps Pour aller... Je vais vous montrer le tissu C'est peut-être mieux Je sais plus comment ça s'appelle Je l'avais acheté Mais... Faudrait regarder dans un de mes hauls Je l'avais acheté sur Dress & Stoffen C'est des tissus quand ils sortent que j'achète Ils ont souvent différents modèles Vous savez C'est ces tissus là Donc c'est extensible Donc là Là c'était un genre peau de serpent Et puis à l'intérieur C'est un peu tout doux C'est vraiment agréable Et en fait ça c'est... J'aime beaucoup C'est assez chaud pour l'hiver Moi je... Dès qu'ils ont du tissu comme ça Sur Dress & Stoffen Alors des fois J'ai d'autres motifs Je vais vous montrer un autre Que j'avais acheté l'an dernier Vous voyez C'est un noir Et vous voyez il est... Le motif n'est pas le même Je vais aller vous chercher Des leggings que j'avais fait Attendez Alors ça ils ont... Ils ont au moins 3 ans J'ai celui-ci Je ne sais pas si on va bien voir C'est un peu le même style que l'autre C'est du noir aussi Mais c'est super épais quoi Il suffit juste de les mettre Moi je les lave à l'envers Et puis j'ai pas de soucis Et j'ai celui-là aussi Et vraiment J'aime beaucoup cette matière-là Pour les leggings Et puis bah j'ai pas de... De problème de qualité Pour l'instant Alors celui-là on va tester Là j'ai pris un... Et je suis confortable Je suis confortable Et c'est... Ça fait quand même sympa C'est... C'est plus sympa Qu'un legging tout simple En coton Ou en scuba Ou en jersey Là ils ont des petits motifs J'en ai acheté un orange C'est l'année dernière aussi Que j'ai acheté celui-là Alors ça c'est pas pareil C'est des scuba Je sais pas si ça va durer pareil Ça c'était un scuba Un peu huilé Je pense Je pense Dans les tombriques Là il fait orangé Chez vous Mais c'est un tombriques Ouais c'est plus ça quand même Qui est prévu Pour aussi ça Bon Là Donc ça c'est mis Orangé Donc là j'ai dit Hop un clair J'ai... Je sais même pas Bah je pense que je dois avoir Un mètre Un petit peu plus d'un mètre Ou un mètre Parce qu'en général Moi pour le legging Ça me suffit Donc je prends jamais plus Ça sert à rien Un petit legging Qui va être sympathique Pour rentrer dans l'automne C'est des tons Donc qui sont pas encore Trop foncés Et puis après Pour aller avec Je vais faire Alors ça je vais en refaire J'en ai fait J'en ai un J'en ai deux pulls Comme ça J'en ai un Que j'ai fait pour Essentiellement C'est pour la maison Il est pas... Les couleurs sont pas terribles quoi Mais il est tellement chaud À la maison J'aime bien des fois le porter C'est le pull Aya De l'usine à bulles Ça va du 34 au 52 aussi Les marges de couture Sont incluses Je sais pas si vous allez voir J'avais pas beaucoup de... Voilà Ça c'est le devant Là il y a deux poches Et le dos Donc vous voyez Il y a plusieurs pièces Et c'est un col... Un col roule... Un col haut Peut-être pas roulé Mais col haut Moi j'aime beaucoup ce pull Ça c'est vraiment Un de mes pulls chouchous Et je... Par contre je vais le tester Dans une maille Que j'avais acheté C'était un coupon de 3 mètres Je sais plus où je l'ai acheté Je sais plus si je l'ai acheté Au coupon de Saint-Pierre Ou chez Loli Shop Je ne sais plus du tout C'est une maille doudou Un peu Vous voyez c'est ça C'est une maille un peu Assez douce Dans les tons marrons Un peu plus clairs Il y a... Je vais éteindre la lumière Parce que j'ai l'impression Que ça fait trop de lumière Voilà je vais avoir une lumière Avec jaune Avec les... Oh je vais éteindre la lumière Ça me fait une lumière jaune La lumière là-haut C'est pas terrible Voilà déjà Puis on a pas Et aujourd'hui c'est tout gris C'est tout pas beau Donc avec ça Pour faire un petit D'ensemble On va aller découper le tissu Ensemble Et puis le tissu est déjà Pour faire mon legging Et après Bah on verra Si je vous reprends Derrière ou pas Alors Moi je rajoute toujours En haut Euh... À peu près 3... 2-3 cm Pour la taille Pour que ça me monte C'est quand même assez haut J'aime pas Quand on bouge Que ça descende Donc Moi je rajoute toujours Un petit peu plus Par rapport au patron Et là L'élasticité Bon elle est quand même Mais je suis pas sûre Que Je vais peut-être Rajouter tout autour Pour le modèle Pour avoir un peu plus d'aisance Comme ça C'était J'ai fait C'était un C'était une taille Pardon 48 Mais Comme j'ai pris Et j'avais Avec mon poids Que j'ai pris Je sais que les derniers Et étaient un petit peu Plus serrés Je me sentais moins A l'aise dedans Donc je vais mettre Un petit peu plus À peu près Un petit centimètre Histoire de D'avoir un peu plus D'aisance Dans le Dans le legging Je verrais bien Au pire On fera une couture Donc vous voyez Là je vais Coudre Je vais Musique 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 Voilà Donc vous avez vu J'ai coupé Mes pièces Et la couture Au début J'avais oublié De mettre la couture Au pli La ceinture J'ai rajouté aussi Un petit peu plus Au bout de la ceinture Vu que j'ai Agrandi un petit peu J'ai fait Ouais j'ai fait À peine un centimètre De chaque côté Et en haut J'ai fait à peu près Trois centimètres Pour que ça me monte bien Au niveau Du Du haut Du Parce que je m'étais aperçu Les tout premiers Que je faisais Je faisais la taille 48 Comme indiqué Et en fait Ils avaient tendance Au niveau du dos A descendre Et enfin Je sais pas comment expliquer Je trouve qu'ils montaient pas assez Au niveau du dos Et c'est ce qui me dérangeait Donc Donc maintenant Je fais comme ça J'aurais pu refaire le patron Mais c'est vrai que Flemmes Bon bah voilà Donc Là je vais vous laisser Parce que je vais aller Faire mes Deux trois bricoles En ville Et puis Peut-être soit A tout à l'heure Et je vous ai même pas dit Ce que je portais Aujourd'hui quand même Ça j'ai trop de mal Bon Je vous explique Moi là Vous devez vous rappeler Je l'ai fait cet été C'est ma blouse Aléa De cactophile Et j'ai dû Je n'ose pas me peser Je ne me pèse plus maintenant Mais j'ai dû perdre Un petit peu Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise Que quand je l'ai fait Je vous avais dit Qu'elle me serrait un petit peu Au niveau du dos Et tout Je ne me pèse pas Mais bon Vous savez j'avais fait Dans le dos J'avais voulu bidouiller Pour faire Une goutte Qui n'est pas vraiment une goutte Mais bon Voilà Et puis en bas Je porte Mon jeans Yeta Des bobines patterns Ce que j'ai fait Un peu trop grand Je vous ai fait un vlog Je ne sais pas comment je me suis débrouillée Les autres sont bien Celui-là est un peu grand Donc je suis obligée de mettre une ceinture Mais bon Mais bon je l'aime beaucoup Donc c'est vraiment un pantalon que j'aime beaucoup faire Et que je trouve qu'il ne me va pas trop mal à la morphologie Donc voilà Ce que je porte Alors là sur ce Je vous dis A bientôt Pour vous c'est à la suite Pour moi ce sera je pense demain On se retrouve Aujourd'hui Donc nous sommes mardi 4 octobre Pour la suite De notre petite cousette ensemble De notre petite semaine ensemble Hier j'ai coupé le Comment dire Le legging samba Dans mon tissu Et bah aujourd'hui on va l'assembler ensemble Il est quelle heure Il est un peu plus de 8h Il va être 9h 8h48 il est Je porte Je vais peut-être vous le dire quand même En haut je porte C'est mon pull C'est ça Amy Mon Amy de Do and Smile Voilà Donc je l'avais fait l'année dernière Et c'est un tissu Un petit peu Je ne sais pas si vous allez voir Un peu Avec du lurex dedans Que j'avais acheté Chez Blondie Mercerie Et en bas Pour l'instant je suis à la maison C'est un legging du commerce Je suis au petit café Assortie à ma peinture De ma salle Que je viens de faire Alors là En premier lieu Donc vous avez vos deux pièces Comme ça Donc on va mettre Les deux fourches De chaque côté On va mettre des épingles Et on va Piquer Surjeter Alors là pour le legging Moi je vais surjeter Et piquer au point Au point zigzag Au point élastique De ma machine à coudre Je vais piquer de chaque côté Pour que ça soit bien solide Parce que c'est quand même Au niveau des fesses Et du devant Donc il y a du Il y a de la tension Qui se fait Voilà Donc Moi je préfère faire Mon surjet à 4 fils Je fais toujours mon surjet à 4 fils Quoi qu'il arrive Et puis après Là je pique Parce que Si on ne veut pas que ça Ça se déchire Et bien c'est mieux Enfin moi je trouve Là il y a 3 coutures à faire Après la ceinture Ça va vite aussi C'est vraiment Ce legging Il est vraiment Il est vraiment génial Quoi Ça l'hiver C'est vraiment Une pièce Que j'aime beaucoup porter Avec le pull Aya C'est vraiment Si je retrouve Si je retrouve Une petite photo D'un des styles Avec mon pull Écrus Aya Que je mettais L'année dernière Et le marron Je vous le mettrai La petite photo là Mais j'aime beaucoup Le style que ça fait Ça fait quand même Habillé Mais on est à l'aise Pour travailler Donc de temps en temps Autant je mets beaucoup de robes Parce que C'est pareil Comme je suis en station assise Les pantalons Avec des fermetures Éclair Et puis des boutons Ça me fait mal Donc ça fait mal à mon ventre Ça se coince dans mon ventre Et ça me fait mal Donc du coup Je vous raconte ma vie là Du coup je préfère mettre Soit des robes Soit le legging Donc on va passer A la surjeteuse Et à la piqueuse Je disais avant Que ma caméra Me coupe Plus de batterie Que on allait passer A la surjeteuse Je vais essayer De vous mettre par là Pour éviter de me bousculer Tout le temps Voilà Et de vous avancer C'est parti C'est le numéro 2 de ma machine et c'est vraiment le point que je vais vous montrer. Voilà, moi c'est ce point là que je fais. Comme selon les machines, je pense que c'est pas écrit pareil. Hop. Hop. C'est parti. C'est parti. Donc nous avons cousu les deux côtés Donc ce côté là et ce côté là On va rejoindre les deux Milieux dos et milieu devant On place bien au niveau Bord à bord Au niveau que l'entrejambe soit bien Au niveau des plis On met une pince Et après On met Pince en bas Alors ça c'est pareil C'est moi qui fais ça Je lis pas la notice Mais bon Je vous montre A chaque fois je suis pas professionnelle Mais je vous montre ma façon Moi dans Ma façon de faire Après On prend on prend pas Oula je ne suis pas une professionnelle Loin de là je fais des bêtises Souvent Mais voilà je me dis Si ça peut Aider Certaines personnes Et ben C'est le but aussi des vidéos Se lancer Aider Montrer Qu'on peut y arriver Ça c'est facile Le legging Vous allez voir Le petit pulaya Il est un petit peu plus Il est pas difficile Il a C'est parce qu'il a des Pas mal de découpes Mais vraiment Il est bien foutu De toute façon Les patrons de l'usine à bulles Moi j'aime bien Je suis pas Je suis pas objective J'aime beaucoup Ces patrons Voilà Et vous voyez Ça vous forme Le legging C'est magique C'est magique Donc maintenant Il faut piquer Tout l'entrejambe Enfin Surjeter Et piquer l'entrejambe Et après On va passer A la ceinture Et après Il nous reste La ceinture Et les ourlets du bas Et voilà On a un legging de fées C'est quand même Magique C'est quand même Magique le truc Bon après Je vous passe Je vais vous passer Le fait de surjeter Et de piquer C'est pas très intéressant Je trouve Alors on se retrouve après Donc voilà J'ai mis Ma petite étiquette Et voilà Un petit legging De fées Ça glisse Donc surtout Si vous achetez Cette matière Bien Le laver Le mettre A l'envers Pour le laver C'est le seul Le laver A 30 Et à l'envers Moi Je sais que J'ai pas de soucis Je lave A l'envers A 30 Et j'ai pas de problème Avec ces tissus là Ça ne se repasse pas C'est magique Et puis Ouais Non c'est C'est mignon Ça fait des petits leggings Voilà Bon Allez Je vais préparer Mon tissu Et mes pièces Pour le pull Aya De l'usinabule Et puis On va se retrouver Pour la découpe Et je pense Qu'après Peut-être On va le commencer Je ne sais pas Tout dépendra Du temps Déjà On va préparer De la découpe Déjà S'il est découpé Aujourd'hui Alors j'ai placé Une partie Des pièces Il me restera Le col Les manches Et Et Ça c'est la La bande du bas Qu'il faut que je coupe au pli Donc je vais déjà découper Mes premières Pièces Et puis Après On verra pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Voilà J'ai coupé toutes mes pièces Ça met des petits morceaux partout Donc C'est pareil Il va falloir Les pièces vont être fragiles Parce que Ça va s'effilocher C'est quand même un peu Là Du lénage Donc Je vais essayer de commencer Il est 10h Ouais Il est 10h05 Donc Je vais commencer déjà Par assembler le dos Les deux parties La partie du Les deux parties cotées Avec la partie du milieu du dos Et puis On verra après Elle se présente Comme ceci Donc je la mets Face à moi Sur l'endroit Je vais aller chercher mes pinces Parce que ce sont les pinces Et j'ai mes deux pièces cotées Là Donc je vais assembler Par ce côté là Du coup Je mets les pinces Hop 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 En haut Ou ça se Faut faire attention Ça se effiloche Mais Là Faut y aller Tout doux Hop On va passer À la machine À la surjeteuse Pour surfiler tout ça Voilà Alors Voilà Le dos Le dos De la Du pull Est déjà Monté Maintenant On va passer Vous voyez J'ai mis ces fils là Puis en fait Ça fait pas trop moche C'est pas tout à fait La même Mais ça va On va aller préparer Les poches Pour le devant Et puis Donc on va retourner là-bas Alors vous voyez Là il y a les deux poches Qui sont La particularité D'être En Un peu de travers Et ça Et ça C'est les petits Rebords de poche De devant Donc là je mets Endroit Contre endroit Et je les installe Pour les surjeter Tout du long Vous voyez Petit suisse Effilage Beaucoup Faut y aller Doucement Et faire vachement attention Là on va surjeter Les deux côtés Et puis après On va faire la suite Donc voilà C'est fait Là on prend Le milieu devant On pose Les Les poches Alors En bas En haut On prend bien Les deux parties On fait pareil Pour l'autre C'est bien en bas Pointe contre pointe Et les deux parties Du haut Et après On va prendre Nos deux autres Morceaux De devant Côté Les côtés Devant Et on va Poser dessus Donc endroit Contre endroit Toujours La pointe On prend En fait La poche En sandwich Déjà De ce côté Je vais prendre Une grosse pince J'en ai plus là Non c'est dommage Je sais pas Si vous voyez Bien ce que je vous montre Et Hop Et on Mets bien Tout le long Les petites pince On fait pareil Voyez Comme ça Après Ça fait Après La poche Elle se remet Comme ça Voilà Voyez Elle se Je sais pas si vous voyez bien Du coup après Elle se recoulisse Comme ça Et du coup Elle est au bord Elle est dans ce côté là Elle sera prise en bas Et sur le côté Avec les coutures Voilà J'avais bien fait du premier tour Je sais pas pourquoi J'ai eu un doute Un moment donné Mais Voilà On recommence Donc je fais l'autre Je les prépare Et puis je reviens Vers vous Alors J'ai assemblé Du coup Ma partie dos Et ma partie devant Avec les poches Je vais vous montrer La partie devant Donc là Voilà Il y a les poches Qui tombent Et elles vont se retrouver Comme ça Donc maintenant On va Assembler Déjà Juste Je vais poser Des épingles Pour tenir les poches Pour pas qu'elles se déforment Déjà Et puis On va assembler On va assembler Le pull par les épaules Et poser Les manches Moi je pose les manches Toujours à plat Donc voilà Vous voyez Endroit Contre endroit J'ai mis des petites pinces Au niveau des épaules De chaque côté Et je vais surjeter De chaque côté Avant de poser les manches Alors j'ai installé Les manches J'ai installé Les manches Au pull Et donc je vais aller Piquer les manches Donc moi À plat Vous voyez Donc là Je vais faire Mes piqûres De chaque côté Des manches Et puis Je reviens vers vous Après En fait Il y aura Les piqûres Pour fermer Le pull Et après C'est les bracelets De manches La bande du bas Et le col Cheminé Qui risque d'ailleurs De faire un peu Parce qu'en fait Il est mou Le tissu Je ne sais pas trop Ce que ça va rendre Avec ce tissu Je vais vous montrer Mais en effet Il va être Il va être mou Vous voyez Donc là J'ai fait du coup Les côtés Et on prend En sandwich Donc Vous voyez La poche Donc il restera Le bas de la poche Qui sera fermé Qui sera bien fermé Grâce à la bande du bas Là Il y a L'encolure à faire Et après Les manches Et le bas Et c'est fini Vous voyez Il n'est pas non plus Il n'est pas hyper compliqué Mais Je pense que Vous voyez Il va être loose Parce que Il ne va pas se tenir Aussi bien Qu'un tissu Un peu plus épais Je pense que Le choix Là Mon choix Il n'était pas très Bon après Il va être Il va être Coucouning Un coucouning mou Donc voilà Allez Il est quelle heure Il est Il est 11h Donc On va se retrouver demain Parce que là Je vais commencer A me préparer A préparer A manger Pour moi Pour ce midi Donc on se retrouve Pour la suite Demain Pour vous C'est Derrière Allez Ciao Bon J'ai quand même Fait Toutes les Vous voyez La bande De Les piqûres C'est des piqûres Droites Là Ça c'est la bande Du bas Pour les deux Petits manchons Qu'après Voyez On va les plier Comme ceci Endroit Envers Contre Envers L'endroit Vers nous Hop Voilà Les petits manchons Voyez Qu'on va mettre Sur les manches On l'enfile On met Couture Contre Couture Petite pince Après Ce tissu Moi Je le ferai pas Si j'avais pas De surjeteuse Parce que Je pense Qu'à la machine A coudre Ça doit être Galère C'est peut-être Pas infaisable Mais Je pense Moi Je conseillerais Pas A mon avis Ouh Voilà Déjà Comme ça Les deux manches Elles sont déjà Prêtes à piquer Allez A demain A demain Bon J'ai pas pu Attendre demain Donc voilà J'ai tout Assemblé Les manches Le bas Et Le col Donc Je vais essayer Tout ça Et vous montrer Je vais profiter En plus Ce qui fait beau Pour vous montrer Tout ça Dehors Allez Et puis Par contre On verra Demain Pour Ce qu'on Va coudre Pour la suite De la semaine On verra On verra On verra Et bien voilà Mon petit pull je suis contente On verra bien s'il se détend Ou pas Au fil du temps On verra bien Après le col il tombe un peu Parce que le tissu est mou Et le bas En fait le clair Je trouve que ça marque les formes Et comme j'ai des grosses cuisses Perso je trouve quand même Qu'il me fait Des cuisses un petit peu Bon bah voilà c'est les cuisses que j'ai C'est sûr mais comme c'est un petit peu Brillant aussi Et le fait que ce soit une couleur claire Bon après je vais le porter quand même Parce que bon avec le Le haïa il est long Donc en fait ça cache quand même pas mal Les formes Et je ne porterai pas J'ai d'autres boots Je vais le porter avec les autres boots Pas celles avec lesquelles vous m'avez vu dans les vidéos Donc voilà Allez Ciao bye bye A demain Alors on se retrouve Aujourd'hui pour le troisième jour Donc on est Jeudi 6 8h04 J'ai pas donc Hier j'ai pas fait de couture Parce que j'avais reçu ma commande de Dress & Stoffen Donc j'ai fait Le haul J'ai filmé le haul Que j'ai monté Et du coup je vous ai posté Justement hier Enfin mercredi soir Pour que vous l'ayez au plus vite Vu que les tissus partent A une vitesse fulgurante Et aujourd'hui Et bien Je vais Je vais essayer de refaire le haïa Je continue dans mes pulls Pour cet hiver Et je voudrais le faire Donc dans le Will Ness Rose Que j'ai acheté Du coup Chez Dress & Stoffen Donc je vais voir Si tout passe Parce que Parce que c'est pas gagné Parce que J'avais J'ai pas pris Le bon métrage Donc Je vais aller voir Poser mes pièces Voir si je vais pouvoir tout caser Et puis je reviens vers vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne vous ai même pas dit ce que je portais. Ça, c'est ma robe cocoon que j'avais fait l'année dernière dans un tissu. J'avais fait un vlog, il me semble, dessus. Dans un tissu que j'avais acheté chez Blondie Mercerie. Qui ne bouge pas. C'est un peu le même style que le Haya. Alors ça, c'est pareil, normalement, elle a une découpe. Moi, j'avais enlevé la découpe et j'avais allongé pour ne pas qu'il y ait une découpe là. Parce que je trouvais que, même quand on le fait comme ça dans du lénage, c'est plus joli. Que de faire une piqûre en plein milieu du ventre, ce n'est pas terrible. Bon, je vais changer mes fils. Je vais remettre mes fils en blanc. Et puis, on va attaquer notre petit pull doudou. Il fait beau aujourd'hui. Évidemment, je fais du pull. Il fait très beau. Il y a un soleil magnifique. C'est comme ça. Au moins, ce sera prêt pour cet hiver. Comme pour l'autre, là, j'ai préparé les deux pièces du dos à la pièce centrale. Et je vais surjeter tout ça. J'ai mis ma machine en rose foncée. J'espère que ça ne va pas faire trop moche. Et on est parti, mon kiki. J'ai plein de poils. Oh là oui. Ce n'est peut-être pas le bon vêtement à mettre aujourd'hui. Oh là ! Je crois que je vais aller mettre un... Je vais me retrouver pleine de poils. Je vais être obligée de me changer pour aller travailler. Donc, le dos est préparé. Mais alors, c'est terrible. Voilà. On le met de côté. Vous avez vu les poils, les pluches partout. C'est fou. Ça, ça va m'en mettre partout sur mon... Je ne sais pas si je vais garder ça. Je pense que je vais me changer. Mettre un caleçon vite fait et puis un en haut. Parce que là, sinon, ma robe avait plein de peluches. Et comme vous savez, c'est du... Un peu du doudou là-dessus. C'est pareil. Donc, ça se croche dedans. Je me suis changée. J'ai mis un t-shirt du commerce que j'avais customisé avec ma Cricut Joy. Et puis ça, le bas, c'est un survêt que j'avais fait avec du sweat que... Du sweat que j'avais acheté chez... Je ne sais plus. C'est Benitex ou les Copons de Saint-Pierre. Alors, j'ai fait déjà un sweat dedans. Et puis, il me restait de quoi faire un pantalon comme ça pour traîner à la maison. Donc, voilà. Allez, on va attaquer le devant. Préparer les poches. Pour faire les poches devant. Et, ben, commencer à piquer devant. Moi, je vous... Ça va être vite là. Je ne vais vous mettre que quelques petits morceaux. Parce que vous l'avez déjà vu dans l'autre que j'ai fait. Avant-hier. Donc, on va passer vite l'histoire. J'ai préparé les deux poches. Et on va les monter au devant du pull. Donc, j'ai préparé le devant avec les poches. Qui vont venir. Donc, après, comme ci. Et je vais piquer. Je vais faire mes deux piqûres du milieu devant. Donc, on va attacher le devant et le dos par les épaules. Pour pouvoir faire les manches à plat. Et après, ben, en fait, ça va aller vite. Je vais poser le bas. Bon, c'est vrai qu'il sera plus court. Si jamais... Si jamais je ne peux pas poser la petite bande d'encolure. La petite bande de bas que j'ai fait. Il sera un peu plus court. Bon, après, ce n'est pas grave. Et c'est vrai que pour mettre avec les caleçons, j'aime bien avec la bande. Parce que ça fait plus long. Et c'est sympa quand ça redescend dessus. Allez, je gère tout ça. Et je remarquerai que je suis en train de me transformer en Teddy l'ourson. Donc, voilà ce que ça donne quand même, hein, de faire... Donc, ça se mérite, hein. Puis le doudou comme ça, mine de rien. Ça se mérite beaucoup. Là, j'attaque les manches. Sous-titrage Société Radio-Canada On va retourner vers Dinict. Est-ce que j'ai bien tout pris... Est-ce que ça m'arrête... Ah, là, non. Uh, 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 petite. Donc, voilà pour l'instant ce que ça donne. On va préparer tout ce qui est le bas, les manches, et puis le col pour pouvoir poser tout au petit pull. Bon, ça y est, je me suis transformée en... Oh, c'était pas non plus le bon plan de mettre du noir. Euh, j'ai un souci. J'ai pas réfléchi. J'ai coupé les bracelets de manches dans le sens inverse de la lèse. Et du coup, vous voyez ça, c'est bon, c'est pas très extensible cette matière, hein. Mais il est quand même un peu plus par là. Mais par là, pas du tout, du coup. Et du coup, bah, ça passe pas dans mes bracelets de manches. Donc, je vais faire un tout petit tourlet à la machine à coudre pour pouvoir quand même que ce soit propre au niveau du bas de mon sweat. Donc, voilà. Je vais faire ça et après, je vais vous le porter. Ça va être bizarre parce qu'il fait un grand soleil. Donc, porter un pull doudou avec un grand soleil et un grand ciel bleu, ça va faire bizarre. Donc, voilà. Allez, je finis ça et puis, on se revoit après. Alors, voilà, le pull est fini. Donc, vous voyez, j'ai fait un tout petit, du coup, en bas, mais au moins, il y en a un quand même. Et puis, bah, aux manches, j'ai fait un petit point triple pour les manches au lieu qu'il y ait un bord de manche. Donc, je vais l'essayer et puis, je reviens vers vous après pour la conclusion. Et je pense la fin de ce vlog parce que demain, on est vendredi. Je ne vais pas avoir le temps, je pense, de vous reprendre parce que je voudrais commencer à bouger, à enlever de ce côté-là pour pouvoir faire ma peinture dans mon atelier de couture. Alors, je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous reprends du coup aujourd'hui vendredi 7 octobre. Du coup, je ne vous ai pas repris hier après. J'ai fait les photos et les vidéos, mais je ne vous ai pas repris après parce que ma fille m'a appelée en visio. Donc, j'ai profité de ce moment et d'elle. Donc, après, il fallait que j'aille me préparer pour aller travailler. Alors, donc là, je vous ai mis photos et vidéos de mon petit pull doudou. Donc, je vous remontre quand même. Donc, je n'ai pas pu mettre les manches, les bracelets de manches parce qu'en fait, c'est trop petit. Je les ai coupés dans le mauvais sens. Alors, faites bien attention, faites pas comme moi, quoi. Ou alors, pensez à les agrandir quand c'est comme ça. J'ai pas... Voilà, j'ai dans le doute. Et puis, vraiment, j'étais ric-rac au niveau du tissu. J'étais très ric-rac au niveau du tissu. Donc, bon. Déjà, j'ai réussi à faire ma bande du bas, ma plus petite. Mais bon. Et puis, il y a le col et les poches. Donc, c'est déjà bien. Je peux vous dire qu'il est chaud parce que le peu de temps que je l'ai mis, j'avais bien chaud. J'avais juste le t-shirt en dessous, mais j'avais déjà bien chaud. Donc, déjà, je peux vous dire que je pense qu'il va être bien chaud pour cet hiver. J'en suis contente. Alors, après, le rose... Bon, mon mari m'a dit que ça faisait un petit peu bonbon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, moi, j'aime bien. On verra bien. En tout cas, au pire, si je le mets pas pour travailler celui-ci, je le mettrai au moins pour la maison. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Je vais vous laisser sur ces quelques mots. Parce que là, aujourd'hui, je vais commencer... J'ai déjà commencé à enlever mon grand sticker, ce Dream. Et je vais commencer à enlever tout ce qui est de ce côté-là. Pousser mon canapé. Et puis, si je peux, commencer à faire... À tirer mon trait pour pouvoir attaquer ma peinture demain matin. Donc, ce week-end, je ne pense pas non plus que je vais faire de la couture. Alors, ça va être encore un week-end peinture et puis rangement. Et on verra bien. Alors, je ne sais pas si je vous fais un petit... Si je vous emmène avec moi et je vous fais... Je ne sais pas encore à l'instant T si je filme et je vous emmène avec moi. Parce qu'en fait, il ne va pas y avoir de gros changements hormis la peinture. Et puis, parce que, voilà, j'ai tellement de choses que je ne sais pas... Je ne sais pas comment faire, quoi. Je n'arrive pas à trouver un moyen qui soit... Pour bien ranger. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais vous emmener avec moi, que je vais changer d'avis. Et puis, je vais vous montrer un petit peu mes avancées de travaux. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que c'est peinture. Je voudrais changer la petite étagère qui est ici. Mettre des étagères un peu plus en bois. J'ai envie de plus de choses naturelles. Comment dire ? Le bureau d'angle est très, très bien. Il n'y a pas de souci. La couleur me dérange un peu, le fait que ce soit noir. Mais après, je ne sais pas. Vous savez, c'est des meubles pas chers, en stratifiés. Donc, je ne sais pas si je peux peindre dessus, si ça tiendrait ou quoi. Alors, je me dis peut-être autant le laisser comme ceci, plutôt que de faire des bêtises. Peut-être des encombrés un peu, je ne sais pas. J'ai du mal à me séparer des choses de cette pièce. Beaucoup de choses concernant la couture. Et j'ai du mal à me séparer. C'est tous mes petits bébés, tout ça. Donc, voilà. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous pour avoir été au bout de cette vidéo. Parce que je pense qu'avec tous les rushs que j'ai fait là encore, ça va encore être une vidéo assez... Il va y avoir du montage. Et je vous dis bye bye et prenez soin de vous surtout. Allez, ciao !